La société ADES est une filiale de la compagnie des Alpes qui exploite au domaine skiable des arcs-pésés Val-Landry. Depuis plusieurs années, nous travaillons avec la société DECRA sur des contrôles annuels des installations électriques, mais également la coordination SPS. Ce projet est nommé la réhabilitation de l'aiguille rouge et cette année, nous avons réalisé la passerelle panoramique à 3200 mètres d'altitude, qui est la première phase du projet global. Sur la seconde phase, nous allons réaliser une réhabilitation de la gare de départ de l'aiguille rouge. On va créer une tyrolienne et un snipe au niveau du sommet de la télécabine de Varet. Cette passerelle permet d'ouvrir un panorama qui était jusqu'alors inconnu du grand public. C'était juste réservé aux experts qui travaillent sur le domaine et elle permet de donner un point de vue sur l'ensemble des Alpes françaises et italiennes. Elle a été réalisée en l'absence de cabine du téléphérique puisque nous avions une grosse opération de maintenance dessus et l'ensemble des travaux a été réalisés à l'héliportage, mais également le transport du matériel et des personnes. Nous avons fait appel à la société DECRA par rapport à son degré d'expertise dans ce domaine. Mathieu, le manager de chez DECRA, participe régulièrement aux réunions. Ensuite, nous avons des relations téléphoniques régulières pour faire des points sur le chantier et corriger les éventuels défauts ou non-conformités pour livrer en temps et en heure ces projets. C'est une relation gagnant-gagnant, c'est-à-dire que chacun a des objectifs et on arrive à converger pour mettre tous nos efforts ensemble pour mener à bien le projet, dans les meilleures sécurités pour les hommes puisqu'on traite bien nos salariés et il faut également bien traiter nos clients.